Bonsoir, c'est Aisil, on est sur la deuxième partie du live. L'histoire est incroyable, on a plein d'idées, on a plein de questions. On vous rappelle aussi qu'on peut gagner un lot. Alors c'est quoi Steve, le lot qu'on peut gagner ? Alors les amis, c'est un CD de Cercati, donc le groupe qui est à l'origine un peu de tout l'univers dans lequel je chante, je fais de la base, j'écris les morceaux et je n'écris pas les paroles. C'est mon batteur qui fait ça parce qu'il est beaucoup trop doué. Le batteur, c'est mon meilleur ami et salut, section rythmique, toujours là pour toi. Super, donc on a point d'exclamation Nice Talker pour essayer de remporter le CD. Oui, c'est un CD avec l'album et vous pouvez aussi retrouver la musique sur YouTube. Il y a pas mal de choses que tu as mis à disposition sur ton Discord aussi. Oui, sur YouTube, on a des capsules vidéo sur l'univers, donc toujours 3-4 minutes généralement. Il y a de la musique pour accompagner les parties de jeux de rôle, il y a de l'ambiance, donc là c'est juste du sound design. Par exemple, la ville sous la pluie, des voitures qui passent, ce genre de choses. On a le livre audio qui a été enregistré et qu'on a fait. Il y a de la musique, évidemment. Il y a plein de choses sur YouTube, il faut aller voir, je ne saurais plus lire quoi. Super. Est-ce qu'il a encore moyen de le commander auprès de Stella Maris ? Le jeu de rôle ? Je ne sais pas. Vas-y, bois, bois, bois. Le jeu est en rupture de stock chez Fifi, je pense que c'est Filibert. N'hésitez pas à harceler Filibert pour qu'il restocke. Filibert, restockez, bouh Filibert, bouh Fifi ! Mais bien sûr ! Une sponso qui s'en va. Voilà. Oui, le jeu se le pivot. N'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist, ça fait plaisir. Sinon, oui, le jeu est toujours commandable chez Stella Maris, et au cas où, on a des événements qui arrivent. Donc, je serai à la Medinazia le week-end prochain, je serai à Trolles et Légendes le week-end... Le mois de mars. Mars, oui. Ensuite, j'ai le Salon du Livre de Bruxelles où je serai de passage, et ensuite, on a le Dormantastique où on va projeter le film. Je serai aussi au Relais de l'imaginaire où on va projeter le film aussi, probablement. Partout, partout. Et on va... C'est déjà bien, là. Là, j'ai l'esprit vide d'un coup. J'ai le drape en vue, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que sur Facebook, on peut retrouver toutes les dates. Oui, et des photos, et plein de choses. Et surtout, les amis, les canards, c'est la vie. Ah oui, oui, oui. Allez voir les photos. On va les comprendre. Ça marche. Écoutez, on va reprendre. On dit que le jeu est dispo sur Amazon. Oui ! Donc, voilà. Oh non, sur les pics, il frise, au moment où on lui dit où trouver le jeu. Non. Voilà. Heureusement, les gens... Comme ça, tu peux prendre Amazon Prime et venir dépenser ton Prime sur la chaîne. Magnifique. Et surtout, si vous voulez, il y a une campagne, en plus, avec... Je me permets, je fais juste trois secondes. Dans le livre de base, il y a deux scénarios clés en main pour jouer. Donc, ça, c'est cool. Il y a les fiches prétirées avec lesquelles on joue pour le moment. Et ensuite, il y a la campagne qui est une aventure qui fait plus ou moins un an à... On a fait combien ? Une fois par semaine. Il nous a fallu un an, quatre heures par semaine, quatre à cinq heures par semaine. Et voilà, oui. Super ! Et c'est une campagne en trois fois trois. Donc, vous avez trois arcs narratifs avec trois chemins différents par arc narratif. Comme ça, ça vous donne vraiment... Une possibilité. La possibilité même de la rejouer et de reprendre un autre chemin. Ah, c'est top ! Super ! Est-ce que ce que nous, on joue, c'est un scénario que tu fais aussi dans... On peut le trouver ? Non ! Ok ! Peut-être un jour ! Non, ce serait bien. Je pense qu'il va plaire, ce scénario. Eh bien, on est reparti. C'est bon, tout le monde ? Ouais ! Tout le monde va bien, on est reparti. Alors, je... On n'est pas toujours là. On va derrière ce... Je reprends. Previously on the Night Stalker RPG. Nous avons donc le frère... Euh, le frère, moi. Frère du homme qui a traversé une fenêtre. Rattrapé in extremis par Mitch Garson qui était en train d'escalader le lierre sous ses dites fenêtres. Malheureusement, il n'a pas bien réussi à le récupérer. Donc, la soutane s'est déchirée. Mais Mitch n'a rien, lui. Ensuite, nous avons Aaron qui a réussi à récupérer Deborah qui avait une bonne idée de plan. Mais celui-ci a volé en éclats. Et pour stopper la mère de Jonathan qui montait les escaliers 4 à 4, il a planté Deborah face à la maman de Jonathan. Celle-ci, prise d'émotion, tombe en arrière et s'évanouit. Mais, elle est récupérée. Ensuite, notre bon John Smith descend les marches d'escalier, tenant la maman entre ses mains, telle une mariée, et la dépose dans le canapé pour ne pas qu'elle soit blessée. Et à cet instant précis, son regard dévie. Et il trouve un cadre photo avec Jonathan, sa maman et un homme. Et il ressemble à quoi, Jonathan, sur la photo ? À peu près quel âge ? Cinq ans. Je vous propose un brainstorming et voir si personne n'est mort par la fenêtre. Je descends vraiment un pas de velours. J'ai vraiment pas envie qu'il sache où je suis dans la maison. Et je vais chercher les autres dehors pour qu'on se réunisse dans le salon. Oui, Deborah ! Ça n'a pas marché, tu vois mon chemisier ? Il a pas aimé. Et la soutane du frère ? Ça ira, ça ira. Frère du homme, ça va ? Vous savez pas voler pourquoi vous avez fait ça ? J'ai essayé d'être aimable, mais il n'a pas compris. Je confirme. On a la mère qui s'est évanouie dans le salon, venez. Quand tout le monde est là, je lui dis, écoutez, quand on est arrivé, on a vu des touffes d'air brûlées à l'extérieur. Sauf qu'à l'intérieur, on voit que c'est beaucoup de glace, tout ça. On a entendu qu'il avait mal au ventre. On a vu des appels à l'aide d'au secours. J'imagine que tu nous dis pour la photo, John, ou pas ? Ouais, mais moi, je vous montre la photo. On voit qu'il a à peu près 5 ans, mais c'est qui la personne à côté ? Où est le père ? Et je vais prendre le téléphone de la mère, je vais essayer de fouiller dans son téléphone des informations. Alors, tu vois qu'il n'y a aucune trace d'un compagnon ou quoi que ce soit. Les messages, c'est souvent des messages d'amis, de la famille. Donc, tu vois, par exemple, maman ou ce genre de choses. Ok. Je trouve pas de... Est-ce que tu as regardé si derrière la photo, il n'y avait pas écrit quelque chose ? Peut-être ? Bon, je vais le faire, je vais le faire, mais c'est parce que vous me le demandez. Je regarde. Tu retires donc la photo ? La photo du cadre. Alors, il est marqué Jonathan, Amy et Anthony à la foire. Anthony à la foire. La foire. La foire. Oh, pardon, les amis. La vogue. Je ne sais pas comment le dire. Voilà. Aïe, écoutez. Est-ce qu'on sait quelque chose, cette personne ? Est-ce qu'on sait que c'est un démon ou pas ? On le connaît ? On ne vous dit rien du tout. Ok. Et les signes qu'on a vus, le froid, est-ce que ça évoque un démon en particulier ? Est-ce que c'est un cercle de l'enfer particulier, frère du homme ? Ça vous dit quelque chose ? Frère du homme. Frère du homme. Je ne sais pas si j'ai ce genre. Alors, frère du homme. Attends, j'arrive. Ou Aaron. Ou frère du homme. C'est une émulsion de groupe. Frère du homme, pour toi, c'est un démon très puissant. Aaron ? Parce que c'est un démon. Oui. Aaron, alors. Aaron, tu as un réseau dans le domaine de l'occulte. Est-ce que tu veux appeler quelqu'un ? Je voulais justement utiliser ça. Alors, tu prends ton téléphone et tu vas me lancer 3D. Taisez-vous, il est au téléphone. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? En regardant machine allemand, tu vois Herborite Erasta, tu connais la gérante de l'Herborite Erasta, qui est une éphélime très, très ancienne et avec qui tu as de bonnes relations. Allô ? Aaron ? Oui, tout à fait. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu me demandes si je vais bien ? Non. Je demande lui si il va bien. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ah, il était temps. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bah, ici, à la boutique, tout va bien. Mais j'aimerais bien que tu arrêtes de m'appeler quand même juste quand tu as besoin de moi mais que tu me téléphones juste pour savoir comment ça va. Tu fais beau aujourd'hui un petit message parce qu'on a l'impression vraiment d'être des jouets. Resto ! Invite-le au resto ! Écoute, effectivement, je suis sur une affaire grave mais si je peux payer un resto pour me faire pardonner ? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il te faut ? Vas-y, tu sais bien que je ne peux pas résister à ton charme. N'en doute pas. J'aurais besoin que tu m'aides par rapport à un certain Anthony Price. Anthony Price, ça ne me dit absolument rien. Et je commence à lui faire la description des différents effets qu'on a vus sur le gamin et on est actuellement sur un démon que même le prêtre Alliwell n'a pas réussi à exorciser. Alors là, si je peux te donner un conseil, n'oublie pas que pour qu'un exorcisme soit plus puissant et soit plus fort, il faut connaître le nom du démon. On oublie souvent les trucs essentiels, effectivement. Mais laisse-moi dire que tu es mal barré. Vu la puissance du truc, ça ne va pas aller. Anthony Price, ça ne me dit absolument rien. Tu veux que je me renseigne dessus ? Envoyez la photo. Éventuellement, tu peux te renseigner dessus. On a une photo, on a ce genre de choses. Bon, envoie-moi tout ce que tu as, je m'en occuperai. Ça marche ? Ok, on fait comme ça. Dis-lui qu'elle est géniale. Elle est géniale. Je te remercie encore. C'est la meilleure. Tu me sauves vraiment. C'est la meilleure. Tu as intérêt à m'emmener dans ce petit resto italien dont on parle à chaque fois qu'on se voit ? Ah oui, il est bien, tu m'as déjà emmené là-bas. On fait comme ça. Quoi ? J'ai entendu quelqu'un qui te disait que tu as emmené quelqu'un d'autre là-bas ? C'est quoi cette histoire ? Non, 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 c'est la personne dont j'ai eu l'idée qui m'a donné l'idée de ce resto-là. C'est pour ça que je... C'est le démon, c'est le démon. C'est une collègue. C'est une collègue. J'espère bien que c'est une collègue. Non, mais... Et là, tu entends le téléphone qui raccroche, tout simplement. Je croyais que tu avais raccroché. Je suis désolé. Ok, bon, bon, voilà, bon, bref, bon, on a peut-être des renseignements. Un peu décontenancé. J'appelle le sergent. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Par contre, le resto, ça ne marchera pas avec lui. Je te le dis. Allô ? Il fait super bien le bruit du téléphone. Merci, merci beaucoup. Sergent, ici Aaron. Oui, 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 j'ai vu que tu m'appelais. Ça va, tu t'en sors bien ? Dis-lui que je suis blessé pour voir comment il réagit. Ça va, Déborah est un petit peu blessée, mais... C'est les risques du métier, ça. Oui. Est-ce qu'on a moyen d'avoir des informations sur le père de l'enfant, Anthony Price ? Anthony Price, attends, attends, bouge pas, je vais rentrer ça dans l'ordinateur. T'entends qu'on clape ? Tout, 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 tout ! Comment on peut brûler la maison ? Juste la maison ! Ah putain, il a bu le modem 56. Alors, Anthony Price, décédé il y a deux ans. Ah, ça fait combien de temps que l'enfant est... Insuffisance cardiaque. Ok. Ah. Hum hum. Bah, Je peux faire autre chose pour toi ? On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Ok. Trouver le nom de ce truc. Ok, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. On se rappelle, toi, c'est ancien souci. Faites attention quand même, ça... Ouais, ouais, on est... On est obligé. Je raccroche. Ok. Bon. Mes chers amis, je pense que j'ai peut-être une solution. Oh, on t'écoute. Vous savez que je possède des pouvoirs extraordinaires. C'est ma faculté, je suis comme ça. Ok ? Donc, je pense que je peux communiquer avec ma tante. ma tante Joséphine. Elle n'est plus de ce monde, mais de temps en temps, je peux discuter un peu avec elle. Je vais voir si elle n'a pas des informations sur ce Anthony Price ou si vraiment il n'y a pas d'informations, peut-être alors je vais tenter de communiquer avec ce Anthony Price décédé depuis deux ans. est-ce que oui ? Je tiens à dire, je vais te donner un malus parce que l'ambiance est démoniaque. D'accord. On peut faire ça autre part ? On peut peut-être s'éloigner si tu as besoin. Peut-être pas chez les voisins parce qu'ils ont un chien un peu agressif mais un peu plus loin. Et n'oublie pas Mitch que tu as l'empathie matérielle. Tu peux voir le passé de quelque chose en le touchant, en le gardant en main. mais bien sûr. Ah bah je te tends la photo. Pardon, je me permets. Oui mais c'est quelque chose que je n'ai pas pensé. Je vais d'abord commencer par ça. Alors, qu'est-ce que tu touches ? Pour l'instant, la photo. La photo. La photo, bien sûr. Alors, oui, toucher le prêtre, tu vois. Oh, tu es dans la merde. Entre les horreurs. Je le ressens très fort. Au moment où tu touches la photo, tu revois ce moment de joie, le moment qu'ils ont vécu et ils étaient heureux. Ils étaient vraiment heureux. Mais tu peux sentir dans le couple qu'il y a vraiment un amour profond. Par contre, dans le souvenir, tu as l'impression que Jonathan avait déjà quelque chose d'un peu malaisant. Ouh. Ça commençait déjà à ce moment-là. d'accord. D'accord. La mère revient un peu à elle à ce moment-là, au moment où tu as vu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en verre d'eau. Madame, j'aimerais discuter un peu avec vous. Voilà. Je vais faire preuve d'empathie. Encore. Elle prend le verre d'eau tendu par Déborah. Voilà. Je me permets de... de vous parler de ce moment... Et donc là, je lui montre la photo que vous avez passé avec... C'est votre mari, c'est ça ? Oui, mon défunt mari. Voilà. Écoutez, que s'est-il passé exactement avec votre... votre mari, si c'est possible d'y répondre, bien entendu ? Il avait un problème au cœur. Il prenait des médicaments pour ça et... Mais ce n'était pas suffisant un jour. Son cœur a lâché malgré les médicaments qu'il prenait. D'accord. Après de la prendre... Et Jonathan, à quel âge ? Jonathan, à 11 ans. D'accord. Les choses sont empirées récemment ou ça fait... C'est très rapidement, quoi ? Ça fait qu'un jour qu'il est comme ça. Ça fait qu'un jour. Il se passait quelque chose ? Il allait souvent dans sa cabane dans les bois et un jour, il est revenu et ce n'était plus le même. Les cabanes... Où est cette cabane, exactement ? Derrière le jardin. Vous continuez, il y a un petit sentier, un petit chemin. Et la mère replore et elle est ingérable. Ouais, moi, je tapote le dos gentiment... Est-ce qu'il serait bien qu'on aille voir la cabane ? Oui, je penche aussi. On va voir... Est-ce qu'on peut la laisser seule avec... Je ne penche pas. Il faut que quelqu'un reste avec elle au cas où. Vous savez que me laisser avec les noms d'initié, ce n'est pas dans mon domaine, donc je préférerais aller sur place. Écoutez, ça ne me dérange pas de rester. Peut-être aurais-je d'autres informations à pouvoir partager avec elle ? Je pense que c'est mieux que tu viennes dans la cabane et que tu puisses découvrir des choses. Après, c'est juste le jardin à côté. Oui. On est juste à côté. Moi, en tant que médecin, je sais qu'elle va dormir. De toute façon, ça fait deux semaines qu'elle est comme ça, donc... Allons-y. Il ne la blessera pas, je pense. D'accord. C'est vrai. Ils y allèrent tous ensemble, alors ? Je pense. Ne perdons pas de temps. Ben oui. Alors, le sentier est assez étroit, il me faut un ordre de passage. Qui devant, qui derrière ? Moi, je suis très volontaire. Harold, t'es sûr d'être devant parce que... Non, je vais mettre en deuxième pour réceptionner Mitch en cas de problème. Voilà, moi, je suis très volontaire, je suis toujours devant. Mitch devant, Aaron en deuxième. Ensuite ? Je vais mettre au milieu Déborah. Déborah, ensuite ? Ben écoute, moi, je vais me mettre derrière Déborah. Et frère du homme pour fermer la marche. Voilà. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas de chien, frère du homme ? Je remarque que je marche beaucoup plus vite quand frère du homme est derrière moi. Arrête, on marche à mon rythme. Arrête. Alors, vous voyez que le sentier, il a été fait par le passage de l'enfant petit à petit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas un sentier prévu de base. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Attention, branche. Oui, oui, c'est assez feuillu. Vous avancez et vous voyez que le chemin, il s'enfonce de plus en plus loin dans la forêt. Est-ce que vous continuez ? Ah oui, je pensais que c'était un petit sentier. Moi, j'essaie d'être très attentif. C'est un enfant qui va jouer dans la forêt, il ne va pas se perdre 15 kilomètres. Oui, oui, évidemment. Bon, allons-y. J'ai une idée, je pense que j'ai une idée sur ce qu'il a pu faire. Et vous continuez donc à avancer, avancer et au bout d'un moment, vous arrivez face à des... Vous voyez les grands tuyaux dégoût aux Etats-Unis qui sont en béton, les trucs circulaires. il y en a un qui est isolé au milieu du bazar et vous voyez que le petit sentier il mène. Bon, allons-y. Moi, je vais juste, quand je vais arriver à l'entrée de ce... de ce... de tes goûts là, poser ma main sur le... sur l'entrée et voir si je ne ressens pas quelque chose qui pourrait... Vu que j'imagine qu'il est passé tellement de fois qu'il a dû laisser peut-être une empreinte ou quelque chose. Alors, au moment où tu veux faire ça, ton pied bute sur quelque chose. Du coup, tu as des squelettes de petits animaux. Mais pas un petit peu, beaucoup. Je vais en ramasser et le toucher juste. Alors, tu ressens ce qu'est ressenti l'animal juste avant de mourir. Tu vois des visions d'horreur. C'est trop pour toi. Tu vois ? Je le lâche comme ça. Oui, je suis désolé, mais c'est la charge que tu as essayé de prendre. C'est de la douleur. Vous me voyez, du coup, très... Oh ! Qu'est-ce que c'est que sa cabane ? Non, bah... Cet enfant n'est vraiment pas normal, si j'ai pu dire, dans son état. Un sacrifice d'animaux ? Il ressemble, en tout cas. Je regarde s'il y a des petits coups de dents, en fait. Ça a été mangé. Non ? Non, les os sont super bien nettoyés. D'accord, ça n'a pas été grignoté, un petit coup de dents, un truc comme ça. Non, les os sont super bien nettoyés. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que il fait ça très bien, il a beaucoup d'expérience, il a tout mangé. Non. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Peut-être ça aussi. Oui, aussi. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais passer en première et je vais éclairer pour voir, je pense que c'est un peu sombre à l'intérieur. Tu vas à l'intérieur ? Tu laisses passer devant. Oui. Au moment où tu t'approches, tu as une odeur mais qui te donne juste envie de vomir. Tu pourras mettre tous les parfums du monde, tu sens l'odeur de la putréfaction. Je ne suis pas prête. Je fais quand même un mouchoir de Chanel de protection, mais je sais que ça ne suffira pas. dans ma trousse de médecin, j'ai les trucs à la mangue que tu mets sur ton nez. Le Vix, le Vix Vaporub, le grand classique, ça marche bien. Merci. Bon, allez, j'y vais. Tu avances dedans ? Oui. Et là, tu vois qu'il y a des petits mobiles en os qui pendent du plafond. Ok, il y a des mobiles qui pendent du plafond. L'odeur de putréfaction vient d'un corps qui est là et qui porte toujours un couteau dans le dos. Waouh, j'ai trouvé un corps. Je ne vais pas m'approcher trop près, mais je vais quand même observer. Je leur dis à une voix ce que je vois. Je vais investiguer. C'est un corps. Moi, j'essaie d'approcher aussi en tant que médecin pour avoir des informations. Je vais surveiller. Je me permets, je vais commencer avec l'observation de Déborah. Ça marche, les gens ? Comme ça, on va le faire les uns à la suite des autres. Ça marche. Alors, Déborah, tu as une vue exceptionnelle, donc tu vas me lancer 2D pour ça. C'est pour ça que je voulais aller en premier, mais je n'étais pas prête pour le 2D. 5. 5. Eh bien, tu remarques que le cadavre est en habit d'hôpitaux. Oh, ok. Les patients, vous voyez, les robes de chambre et tout ça. Ça, je vous le dis. C'est ce que je vois. nous avons Aaron en suivant qui voulait faire une investigation aussi. tout à fait. Aaron, tu vas me lancer 4D, toi. Tu es enquêteur, c'est un peu le but de ta... 4. 4. 4, c'est ton maximum ? Oui, je n'ai pas toujours de la chance. Oh, aucun effort. Je suis tellement désolé. Tu reconnais le visage de la victime. Même si ça fait un petit moment qu'elle est là, tu reconnais le visage de la victime et c'est Calvin McGregor. Je dis Calvin McGregor. Je le reconnais. Et là, mais tout le monde reconnaît Calvin McGregor. Tout le monde a entendu parler de Calvin McGregor. Il a subi un accident il y a plus de 3 ans, un accident de voiture grave et il était un peu légéri du combat contre l'alcool au volant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment l'accident qu'on a pris comme pivot pour essayer de renforcer la loi à ce niveau-là. mais tout le monde savait qu'il était dans le coma. Waouh ! Ça va ? Vous avez compris l'information ou je l'ai mal dit ? Oui, oui, oui. Donc, comment il s'est retrouvé là ? C'est ça, de coma ici. Et il a un couteau planté dans le dos quand même. Oui. C'est un petit couteau un peu classique ou couteau de chasse. Couteau papillon. Bon, je ne sais pas. John, tu peux peut-être voir ce que... Oui, mais est-ce que je peux approcher ? Attends, j'arrive sur John, mais il y avait Mitch avant. Je ne dis pas de bêtises ce qu'il y avait proposé. Oui, oui. Excuse-moi. Faire un peu preuve de déduction. Oh ! Mitch, tu vas me lancer deux dés pour ça. Allez, on prend en trois. Cinq ! Voilà. Cinq ! Mitch, habit d'hôpital. Forcément, il a un bracelet d'hôpital. Oui, du coup, je... Le Natural City General qui est juste de l'autre côté des bois. OK. Est-ce que quand je touche le bracelet et je ressens quelque chose ? Tu ressens une... Comment dire ? Une absence. Tu vois Calvin qui était allongé dans un lit d'hôpital et pas plus. D'accord. Ça n'a pas venu de son plein gré. John, c'est à ton tour. Excuse-moi. C'est... Que veux-tu faire, John ? Moi, j'aimerais savoir est-ce que le couteau, est-ce qu'il a été tué et puis emmené ici ? Est-ce qu'il a été emmené ici et puis tué ? Est-ce que... Voilà. Tu sais observer, tu es intelligent. Moi, je vais dire 4D pour ça. OK. Est-ce qu'il était sorti du coma aussi ? Eh bien, c'est un 6, le premier. Waouh ! Et c'est un 6. Alors, tu peux déjà admirer qu'il y a quand même une dizaine de coups de couteau dans le dos. OK. Et le corps n'a pas été traîné. OK. Waouh ! Il aurait été tué sur place. Ou téléporté magiquement. C'est une autre évidence. Enfin, c'est une autre possibilité. La thèse du signe n'est pas écartée. C'est top de le coma s'est suicidé. Et dans le dos. Toi, je t'aime beaucoup. Toi, je t'aime beaucoup. Alors, moi, je me pose une question. est-ce que ce n'est pas les égouts qui ramènent à l'hôpital ? Non, non, c'est un tronçon d'égout abandonné dans les bois. Ah, d'accord, OK. Ce n'est pas le truc. Non, 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 c'est juste un tronçon. C'est juste un bout, tu vois, genre, quand ils ont fait la construction, ils ont laissé là en trop. Je vais toucher le couteau. Tu vas toucher le couteau ? Je te voyais avec ton doigt, là, où est-ce qu'il... Je vais te voir qu'est-ce qu'il va toucher. Non, je ne veux pas les boites à température. Je vais toucher le couteau. Alors, vous allez récupérer Mitch parce que Mitch est rempli de convulsions. Il bouge dans tous les sens alors qu'il tient le couteau. La douleur ressentie par le corps, Mitch, te traverse de part en part. Limite, tu porterais les stigmates sur toi, tu vois, c'est trop. C'est trop. La seule chose qui t'arrive, c'est qu'il a souffert. Est-ce qu'il était en soi déjà conscient quand ça s'est passé ? Parce que pour qu'il... Probablement. Ouais. OK. Bon, ben... En ce temps-là, pendant qu'il se passe ça, je voudrais faire un peu le tour de la petite cabane. Je voudrais chercher soit des champignons, soit des baies qui aient des effets potentiellement pour empoisonner quelqu'un si j'arrive à lui mettre dans la bouche. Tu trouves plein de choses comme ça. Tu trouves des champignons hallucinogènes sans problème, mais qui ne sont pas... Ceux-là ne donnent pas d'intoxication, tu vois. Ils font planer, ils détendent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Récréatif ? Ok. Si je puis dire ça comme ça. Et en plus de ça, tu découvres des animaux qui ont été découpés sur le sol. Waouh ! Et ils ont été découpés comment ? Ah, mais très net, très propre. Tu vois que les entailles sont précises et sont bien faites. D'accord. Déjà, je récupère un peu les champignons, mais avec des fortes doses au cas où... Ok, pas de soucis. Et limite, je les broie un peu parce que le but, c'est vraiment... Si je n'arrive pas à exorciser de tous les fruits dans la bouche... Je sens le vrai du homme qui arrive. Le don de l'horticulture qui est... Je renverrai le démon en enfer qui est l'âme de l'enfant avec ou pas. Du reconnaître à les siens. Et du coup, quand ils se seront calmés dans la cabane, du coup, je leur prépare aussi de l'information des animaux découpés. Alors, dans la cabane, qu'est-ce que vous voulez faire les amis ? On s'est éloigné du démon, non ? Ah oui ! Il y a des... Moi, je me demande, est-ce qu'il n'a pas essayé de... de contacter l'esprit de son père et qu'il aurait appelé un démon et qu'il serait retrouvé possédé ? Oui, ça peut être ça. Ça ressemble à des sacrifices d'animaux. Ouais, après, j'aimerais savoir... Est-ce qu'en regardant le corps, je sais s'il était poignardé par quelqu'un de plus petit ou... Plus petit. Plus petit, ouais. Par exemple, de la taille d'un enfant d'une dizaine d'années, par exemple. Et est-ce que le démon était piégé dans un corps de coma et a décidé de sauter dans celui de l'enfant ? C'est possible, ça, ou pas ? Ah oui, oui, ça, les démons possédés... Tu peux sauter quand ton corps est tué, tu sautes dans un autre corps. Et on sait s'il était possédé, celui qui est mort, avant ? Il était dans le coma. C'est les seules sources que vous aviez. Il a toujours l'eau. On ne sait pas, je voulais vous dire que quand j'ai touché la photo, eh bien, j'ai quand même ressenti que Jonathan, le petit, avait déjà quelque chose de naissant avant même la mort de son père. OK. Donc, peut-être c'était déjà en lui avant tout ça. Peut-être que ça l'a juste déclenché, effectivement. Est-ce que vous continuez à fouiller la cabane ou pas ? Moi, j'aimerais bien fouiller un peu, voir s'il n'y a pas une trappe, une cachette. Des jouets, une trappe, quelque chose comme ça. Le nécronomicon, un truc... Habituel, quoi. À tout loup ! À tout loup, bien sûr ! Alors, Aaron, tu vas me lancer, tu vas me lancer 4D, Aaron. Ah, là, il y a du 6. Voilà. Alors là, tu retournes un peu, tu ne trouves pas grand-chose à part un flacon de médicaments. Il est marqué Anthony Price dessus. Ah ! Le truc pour le cœur, je le passe à John. Insuffisance cardiaque, c'est le médicament pour traiter l'insuffisance. Le Cido-Cœur. Fais voir la boîte. Je te tends la boîte. Je la prends. Et au moment où Mitch prend la boîte, il voit Anthony qui prend ses cachets petit à petit, comme ça. D'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans la boîte, est-ce que, tu sais, si moi j'ouvre, je reconnais les cachets ou est-ce qu'il les a remplacés par un truc pour tuer son père, enfin un truc, voilà. Moi, je pars sur ce genre de théorie. Peut-être qu'il a fait disparaître les cachets. Alors, dans le flacon, tu aperçois des médicaments et des tic-tacs. Ok, d'accord, il y a des tic-tacs. Alors, en tant que médecin, je peux vous garantir, ça ne fait rien pour l'insuffisance gardiaque. Merci de ton expertise. Voilà. Et s'il avait passé médicament, est-ce qu'il risquait de mourir rapidement ? C'est un traitement de fond, donc j'imagine que s'il ne les prenait pas, il allait forcément lui arriver quelque chose. S'il lui a caché, c'est caché, ça peut être suffisant, non, peut-être ? Oui. Et pourquoi ? Pourquoi il... Est-ce que je peux, du coup, ici, tenter, étant loin de la maison, de communiquer avec Tante Joséphine ou pas ? Deux dé. On a ton frère Duam aussi pour... Je vous entends. Oui, il est revenu. Encore. Un six. Magnifique. Tante Joséphine ? Tante Joséphine ! Ouh la mala ! Ouh mala ! Oh, mon petit Mitch ! Comment vas-tu ? Je n'en ai pas pour longtemps. Dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? J'aimerais avoir des informations sur Anthony Price. Connais-tu un Anthony Price chez toi ? Anthony Price ? C'est... Oh, il est gentil, Anthony. Anthony Price, il est gentil. Est-ce qu'il a moyen de voir si tu peux ? Des informations sur son petit garçon. Jonathan. Oh, mais Anthony... Le nom. Anthony aime son enfant. Anthony a toujours aimé son enfant. C'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu veux ? Vite une dernière question. Je sens que je m'en vais. Oui, l'enfant, Jonathan, était pris par un démon. Il a été pris par un démon, mais je ne sais pas quoi, moi. Hum... Aidez-moi, mes amis. Il y a du froid. Il y a des asticots. Il y a des asticots. Un peu, des choses brûlées. Les morts sanglantées avec le haut secours. Il peut faire apparaître du sang. Il arrive à développer du sang d'un peu partout. Oh, mais ça, ça, c'est un démon. C'est tout ce que je peux te dire. Et c'est surtout un démon puissant. Maintenant, je vais te laisser. Je dois aller retrouver ton oncle avec ma galita. Ouais. Fais un bijou, à ton temps. Pas de souci, pas de souci. Au revoir. 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 t'avais une famille incroyable. Quelle famille incroyable. Du coup, voyant que ça n'a pas fonctionné, moi, je rentre dans la cabane. J'essaye de m'approcher du corps et j'utilise mon sixième sens pour le pouvoir. Le truc qui te saute aux yeux, c'est que, il est habillé en habit d'hôpital. L'hôpital n'est pas loin et il était connu pour être au service comme atteint. On va y voir. Oui. Je pense qu'il faut aller à l'hôpital pour au moins avoir des informations. Oui. C'est possible que le petit allait souvent à l'hôpital avec son père aussi. Oui. Effectivement. la personne était connue. Allons-y. Et il y a l'heure ? Et nous y allons. Dans le même ordre. Dans le même ordre ? Oui, je suis au milieu. Vous traversez les bois ? Oui, c'est ça. Alors, vous allez chacun me lancer un dé pour votre traversée des bois. Attention à la branche ! Quatre. Deux. Deux. Il est... Vous avez dit attention aux branches. Frère du homme ? Deux. Deux. Eh bien là, mais ça claque dans le visage. C'est un... Nous avons quand même Déborah, le frère... Oh non, Déborah et John Smith qui arrivent à faire quelques esquives. Même si Déborah, tu as deux, trois feuilles un petit peu partout. Les autres, vous avez les joues bien rouges. Oh merde. Et vous arrivez devant le Natural City General qui est un grand hôpital, un des plus grands hôpitals de la ville. Et qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas grand monde sur le parking tant que maintenant. Les urgences, ça n'arrête pas, mais l'entrée principale de l'hôpital, il n'y a pas grand monde. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de regarder s'il est considéré comme mort ou pas, en fait. Oui, mais moi, je vais dire que je dois le rencontrer. Je peux dire que je dois le rencontrer en tant que médecin. Je vais venir avec toi. Je te fais indifférence alors, Déborah ? Non, ça ne rendra jamais de la vie. Hors question que je passe un apéritu. Je n'ai pas acheté cette veste autant pour ne pas qu'on la remarque. Excuse-moi. Cette veste ensanglantée. Là, c'est le t-shirt, pas la veste. Je vais changer de haut. Je fais un truc pour ne pas être... Je vais sortir mon t-shirt si j'ai besoin de montrer que je suis blessé pour aller quelque part. Là, je vais fermer la veste. Tu vas à l'accueil ou tu vas au service des comateux ? Je vais faire le médecin. Je vais directement aller au service des comateux. Je vais aller full... Les trois amis restent en bas ou accompagnent ? Moi, je voulais faire un truc. C'est justement... Je ne sais pas si mon horticulture peut servir, mais c'est d'essayer de voir si au niveau de la forêt, il y a quelque chose pour repérer s'il y a une personne qui aurait couru, vraiment, qui aurait... Bien joué ! Bien joué ! Alors, il y a quelqu'un qui a pris un chemin dans la forêt à partir de l'hôpital. Tu vois qu'il y a un chemin distinct, mais pas aussi étroit que le sentier du petit, un peu plus large, tu vois, taille d'un homme et surtout, tu vois, des empreintes de pieds qui ont dans l'herbe. Dans ce cas, je le montre aux autres. Genre pieds nus, tu vois. Mais du coup, ça n'allait pas être dans la direction d'où nous on vient, c'est ça ? Ça allait dans la direction de la forêt, tu vois, pour aller vers le petit tunnel d'où... Enfin, le petit... Et il était pieds nus, j'imagine, comme il était à l'habitabil. Oui. J'en fais part aux autres. Peut-être qu'il faudrait suivre cette piste. Ou aller faire ça. Peut-être que ça va vous ramener vers le... Vers le truc. On t'en vérifie, ouais. Donc, nous avons Aaron et frère du homme qui partent vers la piste. Mitch, tu vas où ? Je pense que je vais rester avec Déborah et... Et John. Et John. Ok. Vous montez au service des comateux mais la tête est prise par John Smith et tout le monde le salue. Évidemment, un médecin dans un hôpital... Moi, je sers des mains... Un tour de bras. Ouais, voilà. Voilà. Par contre, tu arrives dans le service des comateux et tu as des lits qui sont allongés mais en ligne où vous entendez des moniteurs cardiaques, des respirateurs. Enfin, l'ambiance est assez lourde et tu as un jeune d'une vingtaine d'années, un jeune infirmier qui est derrière une vitre, tu vois, une paroi vitrée et il est en train de lire en magazine avec des écouteurs sur les oreilles. Ok. Ben, soit je frappe à la vitre ou quoi. Et si il y a une porte pour passer, moi je rentre par la porte. Il y a un chemin par la porte, tu peux y aller. Ok. Ben, j'y vais. Il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Ben, je lui tape sur l'épaule. Ok. Je lui tapote sur l'épaule ? Là-dessus, il enlève ses écouteurs, il se lève d'un coup, il jette son magasin. Excusez-moi docteur. Oui. Pourquoi ? Au sujet de... J'ai oublié le nom de la personne. Calvin McGregor. Calvin McGregor, il est bien toujours chez vous ? Non, non. Il est malheureusement décédé et on a incinéré le corps. Ah, vous avez incinéré le corps. vous savez qui s'est occupé de signer le certificat de décès ? Oui, c'est moi. Regardez, il s'ouvre les papiers et tout est en règle. Ok, d'accord, je regarde. Moi, je le scanne, c'est un démon, le gars, il est en train de nous la faire l'ombre. C'est un démon, oui. D'accord. Je lui fais comme ça. Rude. Mais je dis d'accord parce que je... Et tu sais, je mets une pause et je lui dis parce que si ce n'est pas en règle, vous savez à quel point c'est une personnalité publique malheureusement et je lui donne le nom de l'inspecteur avec qui on travaille. Je lui dis qu'il aurait besoin de le rencontrer dans une enquête et j'y vais au bullshit total et je commence à mettre un peu la pression. Alors, tu vas me lancer 3D. OK. Pour le convaincre si vous voulez voir sur ça. C'est un 5. Et c'est un 5. Et là, tu vois qu'il sent un petit peu mal à l'air et il comprend vidéo. On va se calmer. Moi, je suis juste là pour légaliser tout ça. C'est tout, moi. Je fais tout ce qu'on me dit dans les règles et on est... Voilà, 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 ça va. On ne fait de mal à personne ici. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ce sont des coquilles vides. On avait un pote qui essayait de sortir des enfers. Il fallait lui trouver un corps. Bah, excusez-moi, mais les comateux, là, ils ne servent à personne. Alors, du coup, voilà. D'accord. Vous savez, vous avez le nom de cette personne, il faudrait que je lui parle. de mon pote qui est sorti de l'enfer, Casimir. Casimir. Ouais, 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 il est super cool, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Il a voulu lâcher les rangs de Lucifer, ça fait maintenant 400 ans, il cherchait le moyen de sortir et voilà, c'est tout. Ah, mais non, mais voilà, est-ce qu'il ment ? Moi, je ne sais pas si je peux me mettre un peu pour écouter et j'essaye de voir s'il ment ou pas. Et il a l'air d'être sérieux. OK. Ouais, parce que quand il dit Casimir, c'est un nom que je connais ou ? Absolument pas. OK. Il y a tellement de démons aussi. Ouais, je lui dis, vous êtes sûr que c'est lui et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui a pris la place ? Ah ouais, non, non, certains, certains, il est venu boire. C'est moi qui l'ai emmené, il est parti, je lui ai montré une direction pour partir dans les bois parce que bon, forcément, au moment où j'emmène le corps au crématorium, il y a quelqu'un qui apparaît à ce moment-là, il fallait bien qu'il se barre en 12, bon, il s'est barré dans les bois. La personne qui est apparue, c'était, vous vous souvenez de qui est apparue ? Apparue ? Ah, quelqu'un qui, non, je crois que c'était une infirmière ou quoi que ce soit, honnêtement, je n'ai même pas fait attention mais voilà, il y a tellement de passages dans un hôpital, je pensais le faire tranquille en plein milieu de la nuit, j'espère que je n'aurai pas de problème, moi, on me demande juste de faire ça, moi, je fais passer des gens, c'est tout, voilà, je suis cool, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parfait, ben merci. C'est arrivé quand ? Oh ben, c'est arrivé. Ouais, je regarde la date. Allez, il y a une quinzaine de jours. Ok. Ça va, ben merci. Et je regarde son nom et je dis, je parlerai de vous en bien. Michael Stein. Eh bien, écoutez, infirmier Stein, vous allez, vous allez gravir les échelons, ne vous en faites pas. On a besoin de gens comme vous. Moi, tant que je peux rendre service aux potes d'en bas, ici, on ne fait pas de mal aux humains, ils ne possèdent pas de corps qui, enfin, voilà, on recycle, nous, on fait juste ça, c'est de l'écologie, quoi. L'écologie. J'essaie de venir, je voudrais poser une question, je fais des petits pas chassés. Dis-moi, ton ami, qu'est-ce qu'il aime manger ? Parce que ce serait bien quand même de faire une petite fête de bienvenue, non ? Alors, s'il aime bien manger, alors ce sera du chili con carne, c'est un truc, mais ça lui manque quelque chose de fou. Il est déjà venu ? Ce n'est pas la première fois qu'il... Ben, c'était en 1532 et c'était ça, c'était quand il était encore du côté de Lucifer, il a goûté du chili, il a adoré, puis quand il est retourné là-bas, ben, forcément, une fois que tu as goûté autre chose à l'enfer, ben, voilà, c'est... tu vois ce que je veux dire, d'ailleurs, si tu as envie qu'on organise cette fête tous les deux, je vous dis bien ton numéro, enfin, ça pourrait être chouette. écoute, vas-y, je passe mon numéro et je prends le sein. Ok. Ça marche. On se rappelle... Pas de souci, pas de souci. Et surtout, si vous voyez Casimir, dites-lui que Michael le salue. Ok. Ok, ça marche. En partant, oui. J'ai une question, c'est juste entre nous, mais... Ok. Si un démon qui prend possession d'un corps se fait tuer, oui, le démon, il repart dans les enfers ou il disparaît ? Il a exactement 100 coudées pour trouver un nouveau corps. Sans quoi, il repart. C'est le... Oh putain ! C'est le... C'est un souffle. C'est l'équivalent d'un souffle, tu vois. D'accord. Ok. Et s'il ne trouve pas... Il retourne en enfer. Il retourne en enfer. Ok. Soit c'est lui, soit c'en est un autre de démon. Parce que je voulais lui demander du coup à John, vu que c'est un peu son domaine. Est-ce que il y a des moyens de savoir si lui, il est retourné en enfer de Caspir ? Euh... Non. Non, tu peux pas. Ok. Il n'y a aucun moyen de communiquer, quoi. On va retourner à la maison. En tout cas, on sait qu'ici, les démons, ça trafique pas mal. Oui, non, mais voilà. Parfois, les démons, ça se passe bien ? Heureusement que le prêtre n'est pas venu avec. Ouais, ouais, ouais. Non, mais écoute, par principe, je dirais rien, mais après, le silence, ça a un prix, quoi. Oh, le chantage, oui. Alors, premièrement, je lui ai dit ce qu'il fallait pour avoir les réponses. Oui, c'est ça. Pendant ce temps, dans les bois, nous avons Aaron et le frère du homme qui se baladent tout en chantant. Oh, les branches ! En remontant la piste, évidemment, vous retournez à la cabane et vous voyez que les empreintes de Pâques correspondent à ceux de Calvin McGregor. Très bien. on a confirmé cette piste. Oui. On ne voit rien d'autre. Je pense qu'on peut repousser le chemin, mais on va quand même inspecter un peu le chemin, voir s'il n'y a pas quelque chose. Rien de bien, rien qui ne vous saute aux yeux. Rejoignez-nous les autres pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Ça marche. Allons-y. Et nous repartons. Et vous repartez. Et vous arrivez au moment où vous vous croisez. Tout simplement. Tout va bien ? On a suivi une piste, mais effectivement, ça serait bien Calvin qui serait parti dans les bois. C'est son corps. Il était possédé. Il était possédé. Ah. Il s'enfuit dans les bois. Je pense qu'il a fait une mauvaise rencontre. Mais comment ça se fait ? On sait que c'est un enfant qui l'a... Oui, c'est le Jonathan, mais est-ce qu'un enfant qui n'est pas possédé ou qui est un peu bizarre, qui est... Pourquoi déjà le tueur démon ? Est-ce que le démon aurait été perverti par l'enfant ? Ça serait quand même assez cocasse. Peut-être que cet enfant était meurtrier. Peut-être qu'il tuait des petits animaux et qu'il a vu une personne endormie, il s'est dit c'est quelqu'un de l'hôpital et il l'a... Dix coups de couteau. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Mais en tout cas, on a le nom a priori du démon. Oui. Comment s'appelle-t-il ? Kasmir. C'est net. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Parce qu'on nous l'a décrit comme relativement cool. Un démon est prêt à tout pour sortir. Y compris devenir cool. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de chiller. Moi aussi. Après, après, quand on voit que... Alors, excusez-moi. Après. Parce que là, c'est quand même un mythe qui parle. Attention. Après, les squelettes des animaux ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment que c'est là. Donc, je pense pas de... 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 de corrélation entre la venue du démon, Kasmir et Jonathan. je pense que c'est tout bonnement Jonathan qui, selon moi, est bien plus que ce qu'on en pense. Mais le fait d'éventuellement tuer le corps d'un démon, est-ce qu'il aurait pas pu récupérer ou avoir des pouvoirs, quelque chose, grâce à ça ? Ça peut pas ouvrir une porte, quelque chose ? Peut-être. S'il a tué le démon, le démon peut maintenant le posséder. Ouais. En tout cas, faut qu'on aille voir. Et qui a écrit au secours ? Est-ce que c'est le petit enfant ou est-ce que c'est... c'est autre chose ? Hum. Ah oui. Ouais. C'est bien compliqué cette histoire. Ouais, je pense que je vais faire un... un détour pour commander du chili. Oui, une très excellente idée. Et vous faites un détour pour commander du chili ? Ouais. Parce que, bah ouais, comme ça, on pourra peut-être apprivoiser Casimir. On saura si c'est lui ou pas. Sachez, si besoin, que j'ai aussi récupéré quelques champignons qui pourraient le rendre un peu plus calme. Ah bah... Par un peu plus calme, vous voulez dire... Définitivement. Un peu plus calme à tout jamais. Définitivement calme. Calme ou calamité ? Exprimez-vous. Totalement dit... Juste calme. Totalement calme. Bon bah... Allons-y. La première fois, ça n'a pas trop marché le plan de la nourriture. Je pense qu'il faut... Je pense que c'est parce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas frappé à la porte. Ah... Pardon. Erreur. C'est un pré-ado. Ouais, c'est vrai. Il est un petit transmis en train de faire une danse Fortnite. Vous l'avez dérangé. Non mais... On critique une fois ses voitures, on finit à travers la porte. Voilà. Oh. Sur le chemin, vous trouvez une petite... un petit supermarché. Bon bah... Vous rentrez aller chercher du Chili ? Ouais, prendre plusieurs boîtes. Ok, pas de soucis. Qui paye à la caisse ? Bon, écoutez, je vais payer. Bon bah, allez-y, John, vous proposez, c'est parfait. Ouais, j'en ferai un. Ouais, ils ont envie que je lui mette ça. Je te demande le ticket, je le donnerai au sergent. Quand tu seras quoi ? Quand tu avais la caisse... Une note de fouet ? On a tous rajouté des trucs pour nous. Ouais, bah oui. Je vais racheter un tee-shirt. Ouais. Ok, un tee-shirt. Merci. Un tee-shirt pour Déborah. Mais comme Déborah, bien sûr. Elle s'est mis du sens. Oui, je suis obligée de remonter ma fermeture de veste. Ah, bien sûr. Merci, bienvenue, Mick. Mais dites merci à l'inspecteur. Frère du homme, une belle sultan ? Vous voulez un essai-saint ? Oh, super, ma chère, j'ai des sous-hal, même. Merci, t'imagines les trucs farcés à trap pour Halloween, tu vois, les trucs un peu nuls. C'est une tenue scrim avec le masque. Mais le frère, il a déjà le masque. Le masque fait moins peur que lui, en fait. Bon, vous repartez vers la maison après ? Oui, oui. Allez, on peut parer le Chili. Ok, est-ce que vous rentrez directement ou pas ? Je n'ai pas encore de poser cette question. bien sûr. On est dans la maison, bien sûr. En plus, on est arrivé l'avant, on a oublié que j'ai eu le danger. Petite inspection quand même de la baraque dans son ensemble, il y a toujours le truc à l'arrière dans le jardin. Oui, par contre, la maison semble de plus en plus terne. comme si ça s'était renforcé d'un coup. Ah merde. J'espère que la mer va bien. Vous rentrez ? Oui. On rigole, on rigole, on fait un détour sur la route. Qui est en premier ? Non, je vais passer devant. Non, t'es le médecin, reste derrière. Je vais y aller. C'est un démo. Je vais essayer d'accéder. préparez-vous à me rattraper si j'ai besoin. Déborah, tu ouvres la porte d'entrée ? Je vais toquer. Je vais toquer. Je toque. Tu toques à la porte ? Oui. C'est cette maison-ci. Oui, dans la mer, elle est... Je me prépare, j'essaye de rentrer. Je sais qu'on n'était pas fermé à clé normalement. Tu ouvres la porte ? Oui. La porte s'ouvre, c'est bon. La fenêtre est ouverte. J'essaie de rentrer, de faire quelques pas à l'intérieur. Tu fais quelques pas à l'intérieur ? Alors, je vais te demander... Tu vas me lancer 2D. Est-ce que je peux activer mon adrénaline pour être un peu plus au taquet ? Oui ! Évidemment. Évidemment. Tu vas me lancer 3D alors. Ok. Très souple sur le talon. 6. Et tu évites une assiette qui volait dans ta direction. Arrête, on a du chili ! Et là, tu vas me refaire un jet de dés. Oh non ! Et du coup, c'est 2D, ça, vous êtes réalisé 3 ? 3, 3, 3. C'est toujours... Tu maîtrises, toi, donc tout va bien. Enfin, tu sais, la mobiliser. Oh, re-6. Bon, je fais une petite roulade, je vais essayer de partir. Et là, il y a 3 couteaux qui se plantent dans la porte, mais vraiment tac, 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 au moment où tu faisais tes mouvements. Je vais essayer de ressortir si je peux. Oui. Ok. Bon, je ferai un but de la porte. Je pense qu'il est en bas. Voilà, j'ai failli me prendre une assiette et 3 couteaux. Je pense que, encore une fois, le chili est une mauvaise stratégie. on va récupérer des couverts que le tout poubelle, alors. Faisons-moi une petite roulade. Frère du homme, casse-mire, ça vous dit quelque chose ? Malheureusement, non, frère du homme. Définitivement, s'il n'a pas réagi au Chili, ce n'est pas casse-mire. Au moment où Mitch dit le nom casse-mire, à l'extérieur, vous voyez des mains ensanglantées qui apparaissent avec « au secours ». Ouais, c'est lui. Comment on peut faire pour t'aider ? Les mains disparaissent, le secours disparaît et tu as « sortez-moi de là » qui apparaît. Comment on peut expulser le témoin ? Un exorcisme ? Allons-y. Écoutez, on prend notre courage à deux mains, on a le nom. Les découvertes de poubelle. Ouais, on peut sortir l'armadale, je vous dis. On peut faire une formation tortue, je me mets au milieu et vous me couvrez. Ouais, écoute, après, on est plusieurs à jouer de l'exercice, non ? Est-ce qu'on ne peut pas se lier ensemble pour avoir plus de puissance ? De puissance, De puissance, ouais. Exactement, et surtout, vous avez… Le stasé. Le stasé ou le nom du démon. Comment ça, on ne va pas taser un gamin ? Ah, stasé. Écoute. Mais on a son nom et on est deux à maîtriser l'exorcisme. Si vous voulez, je peux passer en première pour attirer son attention et comme ça, ça vous laisse le temps de rentrer en formation tortueuse. Dans ce cas-là, deuxième. Moi, je peux être là aussi pour soigner si vous êtes blessés. comme ça, vous tenez des boucliers et on va faire le temps. On a été chercher les couvercles de poubelle ? Ouais, classe. Là, je dis classe. Comment faire ? Nous allons devoir sauver l'enfant. On ne peut pas passer comme ça, je sors le Chanel encore une fois et je le… Parce que là, les couvercles de poubelle, ce n'est pas possible. Pour casse-mire ! On est proche de travailler ensemble pour l'exorcisme. Allez, c'est parti. Déborah, tu ouvres la porte ? Ouais, avec mon couvercle de poubelle, je suis prête à encaisser tout ce qui est les couverts. Je suis à côté pour aussi. Tu vas me lancer 3D, Déborah. Allez, j'arrive et le 6 qui ressort ! Magnifique, magnifique. Tu arrives à tout esquiver, tu as des couteaux, tu as des fourchettes, tu as vraiment plein de vaisselle qui passent et par contre, tu arrives à tout encaisser laissant un passage pour monter en haut des marches. Qui s'engouffre en premier ? Moi en suivant pour protéger les autres. Visiblement, la température, il ne fait pas froid en bas. Ok. J'imagine la mère, on la voit sur le canapé en bas qui dort toujours. Donc c'est Aaron qui monte ? Yes. Aaron, tu montes ? Alors, plus tu montes, plus il fait froid et là, tu sens quelque chose qui t'empêche d'avancer comme si tu avais un blizzard qui te soufflait dessus quand tu es à l'étage, tu vois. Ok. J'appelle les autres, ouais. Je regarde le frère et me dit « Frère, nous devons faire quelque chose. Appelons le démon. Battons-le. » Je vais juste tenter un truc, en fait, c'est de la moquette qui a dû être fortement abîmée. Je vais en prendre, en arracher. Ok. En reprendre, en arracher, en jeter un peu devant moi. Et, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. et je vais lancer Conflagration dessus, Condamnation dessus. Ah, Condamnation dessus. Tu vas faire brûler la maison ? Sur la moquette ? Juste les bouts de moquette, en fait, en haut de l'escalier pour essayer d'atténuer le blizzard. Ah, ok. Tu fais un mur de feu de moquette. Et là, le blizzard souffre de plus en plus fort. Tu n'arrives pas. Juste ta condamnation, tu vois, elle est tout de suite éteinte. Ok. Et ça force de plus en plus. Par contre, tu es repoussé. Ok, j'essaie quand même de résister. Il faut que j'ouvre une voie aux autres, donc j'utilise mon bouclier, je m'avance, je me pose sur le blizzard s'il le faut. C'est compliqué, mais tu arrives. Mais c'est très compliqué. Tu sens vraiment que tu dois forcer. Par contre, juste derrière toi, il y a un passage libre. Tu vois, tant que tu es devant, à l'arrière, c'est un peu plus calme. Vous ne pouvez pas avancer. Le but, c'est de faire avancer les autres. Oui, c'est ce que je demande aux frères. Déjà. Donc, on commence l'exorcisme. la casse-mire. Après, je ne sais pas comment. Non, mais là, du coup, nous te combattons. Alors, pour bien réussir l'exorcisme, il faut être dans la même pièce que la personne exorcisée. Ah, d'accord. Est-ce que, en prononçant son nom, est-ce que ça ne peut pas déjà troubler quelque chose ? Ah, si. Oui, oui, peut-être affaiblir ou simplement pour créer des ouvertures. Au moment où tu cries casse-mire, on sent le blizzard qui faiblit l'espace d'un instant. Et nous avons Aaron qui limite, je ne veux pas dire qu'il chute en avant, mais qu'il se laisse surprendre par la... La chute. Oui, la chute de puissance et finalement, la puissance revient. Je serre mon flingue dans les mains pour... Te donner du courage. Me donner du courage. Oh là là, et grâce à ça, tu arrives à avancer de trois pas et te voilà devant la porte de Jonathan ouverte. Le blizzard veut t'emporter, mais non, tu as la foi, tu as la détermination. Tu es là. Aaron, tu es planté dans le sable, tu vois, tu es là, tu es... Le dernier mur, le dernier bastion. Et maintenant, les gars ? C'est maintenant. Essayez de se faufiler dans... Moi, je crie des casse-mire pour qu'ils se faufilaient. Évidemment, vous arrivez péniblement à rentrer, mais le blizzard quasiment vous colle contre les murs et là, vous commencez l'exorcisme, je suppose. Exactement. À ce moment-là, vous avez l'enfant qui sort du noir et vous voyez le gamin qui a la peau décrépille. L'exorciste, vous voyez ? Oui. Voilà, comme ça, on a une référence commune et vous voyez le gosse qui a la peau mais toute craquelée et commence à hurler de rage et vous sentez le blizzard qui continue et là, par contre, je vais avoir besoin de lancer de l'exorcisme donc nous avons pour commencer. Mitch, tu vas me lancer 3D. 6. Magnifique frère du Havre, tu vas me lancer 3D aussi. C'est ton moment frère du Havre. Je tiens bien mon chapelet aussi vers lui pour essayer de... Alors là, 4D frère du Havre. Ouais, c'est ça. Un 6. Oui ! Et là, vous êtes en train de réciter l'exorcisme, vous sentez la puissance qui s'est en train de s'atténuer. Vous pouvez enfin toucher le sol avec vos pieds, vous n'êtes plus expulsé contre le mur. Aaron, tu arrives à reprendre vraiment contrôle de ton corps, il n'y a pas trop de problème. Et là, juste au moment où vous prononcez les dernières phrases, l'enfant tombe par terre et la température redevient relativement agréable à l'étage. Je vais tout de suite vers l'enfant pour vérifier. Tu regardes l'oura de l'enfant ? Oui, c'est un enfant. Moi, je regarde s'il est blessé, si je peux l'aider. L'enfant ne semble porter aucune marque. Ok. Waouh. Le démon, il est parti. Vous avez réussi ? Moi, je m'assois par terre, je suis épuisé. Ça a drainé toute votre énergie. Vous avez tout donné, les gars. bravo. Bon, ça fait bien longtemps que je n'ai pas affronté un genre de démon comme ça. Ah, bravo. Franchement, tu étais là, frère du... frère... du... J'en perds mes mots. Ouais. Je reste vigilant envers l'enfant au cas où. Même si je sens que ça va mieux, mais moi, je reste encore à observer. pour le fait qu'il ait peut-être fait des choses par le passé condamnable. Oui, comme un meurtre, en fait. Alors, frère du homme, tu vas me lancer un dé pour ta vigilance. Un dé. Un dé. Deux. Deux. Et là, ta vigilance, malheureusement, n'est pas à toute épreuve. L'enfant reprend conscience. Il attrape un couteau qu'il avait sous son lit et te le plante. Ah ! L'enfant est figé. Pif ! Il me le plante... Ouh ! Non, non, il te le plante pas. Il a été stasé. Waouh, waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant ? Il est normal pourtant quand on le regarde. Du coup, du coup, si possible, je prends mes champignons broyés et je lui mets dans la bouche. Tu penses que c'était une bonne idée ? Non ! Non ! Genre, non ! Je prends la repose, non ! Emmenons-le dehors d'abord. Ça y est, en fait, est-ce que je peux le toucher pour enlever le couteau ou il va se le déstaser ? Ah, ça va le déstaser. Là, on ne peut pas l'altérer tel qu'il est. Ok, je prépare de quoi l'attacher ? Et on peut le déplacer. On peut le déplacer. Ah, ok. Je vais préparer quand même de quoi l'attacher dès qu'on le détache. Et moi, je commence à l'emmener dehors. Comme une statue ? Il nous a écrit « Sortez-moi de là ». Dans le doute, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec la maison ? Donc, je propose de l'emmener tout doucement dehors. Vous le sortez dehors, le petit ? Oui. Oui. Mais il a toujours son couteau à l'âme. À ce moment-là, vous entendez un cri à l'extérieur qui fait « Mouh ! Mouh ! » Comme ça. Mais je vais voir. Oui. Vous allez voir ? Oui, vous avez un sans-abri qui arrive tremblant vers vous. Merci. Merci. Cet enfant est pire que le diable. Mais qu'est-ce que c'est ? Il est horrible. Il m'a forcé à faire des choses. Merci beaucoup. Je vais courir vers lui pour le réexerciser. Oh ! D'abord ! Je vais faire un chile. D'abord. Ah oui, moi, c'est... Un chile. Fuis. Ou alors, en tout cas, s'il court, il peut essayer de s'enfuir. Moi, je suis en mode... Frère Dion, c'est un témoin, d'abord. C'est un témoin. Ouais, mais... On sait qu'il a fui les rangs des démons. C'est un allié. En tout cas, j'essaie de lui faire peur. Ouais, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, ça marche. Ça marche, il n'y a pas peur. Si je fuis, il va-t'en. On ne peut plus le trouver. Ah, le Clodo, c'est un démon. Si, c'est un démon. C'est Casmir. C'est Casmir. Ouais, bah oui, ça. J'essaie de... Ne reviens plus. Tu dis ça ? Oui, ne reviens plus. Je fais exprès d'en faire des tonnes et je lui donne le chili. Va-t'en, va-t'en, Moki. Avant qu'un froidisse. Ah, la bonté d'une personne. C'est bon, ça. Il fait moins case dans la maison, on part. Il reprend le chili et donc il part vers l'hôpital. Merci, merci, merci. Attends, qu'est-ce qu'il t'avait demandé le garçon ? Le garçon ? Qu'est-ce qu'il t'a fait faire ? Qu'est-ce qu'il avait fait faire des trucs horribles ? Tu lui poses des questions juste avant. En le poursuivant en faisant part, part. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé ? Cours, mais pas trop longtemps. Comme si je te cria dessus quand tu réponds. Cours lentement puis on fait des grands gestes. Cette fuite de l'enfer. Il s'arrête au bout d'un moment quand même pour parler avec toi. Allez, vous prenez l'arrière. Le frère du homme, c'est comme ça qu'il le regarde. J'attends. Si tu fais en les yeux, tu lui as... Again, again, again. On va lui faire un son chili dans un couvercle de poubelle, ça va être horrible. Qu'est-ce que tu voulais lui poser comme question ? En fait, qu'est-ce que c'est que ce petit garçon ? Il est malade, c'est un sociopathe. Je suis parti de l'hôpital et j'ai trouvé refuge dans cette petite cabane. Il fallait bien que je m'abrite pour la nuit et j'ai senti une vive douleur et puis ce gamin a tué le corps que j'habitais. Ton sommeil ! Je suis sorti du corps et j'ai pris le premier corps à disponibilité. J'avais peur, je ne voulais pas retourner. Je venais à peine de quitter l'enfer. Je suis rentré dans le gosse et là, le gosse, il est mauvais. Il est mauvais à la base. Il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. Il est dangereux. Il a tué son père. Quoi ? Comment tu le sais ? J'ai eu accès à ses souvenirs et il me l'a montré et il s'est amusé à me le remontrer en boucle et en boucle et en boucle. Ce gosse, c'est un... Il est dangereux. Il faut le faire enfermer. Merci de m'avoir dit tout ça. Prends soin de toi. Prends ce petit chili, ton petit tâton. Merci. On a prévu une petite fête de bon retour, de bienvenue. Je ne sais pas dans quel... Merci, merci, merci. Et du coup, il part encore. Là, il... C'est de l'autre côté, l'hôpital. Je reviens et... Ma gauche, quoi. Écoutez, j'en sais un peu plus. Je l'ai attrapé, je lui ai fait une clé de bras, il a tout avoué. Je l'ai attrapé. Trop forte. Je savais des bras qu'il était trop forte. En faisant ça devant un mur. En fait, il m'a expliqué que c'était bien le petit garçon qui avait tué son père et que c'est un sociopathe. Là, il est stasé. Est-ce que vraiment, vous voulez le stasé ? Est-ce que... Est-ce qu'il va retuer ? C'est évident. Alors, oui, mais je pense que Aaron n'a peut-être pas envie de passer sa vie à regarder un enfant sans cligner des yeux. Bah, disons, je peux faire ça, pis ça, pis ça, pis ça, et au bout d'un moment, je vais le plier. Je veux dire, peut-être qu'on peut appeler le sergent parce que c'est un sociopathe. C'est à lui de voir. J'ai de quoi le calmer, sinon. Non, mais d'abord, si on le ligote, ça reste un enfant. Voilà. Rétons, ce n'est pas un démo, c'est un enfant. Donc, je pense que nous sommes assez nombreux pour déjà le neutraliser et le ligoter. Très bien. Allez, j'ai prévu. On a quand même exorcisé quelque chose. On a exorcisé le démon qui était en lui ou... Oui, c'est un humain, là. Là, c'est un humain. C'est un enfant normal qui a un déséquilibre psychologique. Enfin, humain, je veux dire, biologiquement, après, il mérite surdocumenter dans sa tête, c'est tout. Vous le déstasez, vous le ligotez ? Oui. OK. Le gamin ne se laisse pas faire, mais vous arrivez à le maîtriser. Mais vous sentez que le gamin, il a de la haine envers vous, mais un truc, qui met à crier, à mordre, enfin, c'est... Vous pouvez le restaser, là, juste. Un coup de couvert de poubelle. Tu vas te staser, là. On appelle le... Je ne sais pas ce qu'il faut appeler l'hôpital psychiatrique. Moi, je vais d'abord appeler le... Le sergent. Le sergent, oui. Dis-lui que je suis très blessée. Allô ? Allô, sergent. Oui. Ici, Smith, on a... Alors, on a exorcisé l'enfant. Oui. Par contre, on a parlé au démon et on a des preuves comme quoi l'enfant serait responsable de deux meurtres. D'accord. OK. OK. C'est un peu... Un peu perturbant à apprendre comme nouvelle. OK. OK. Et qu'est-ce que vous voulez faire de l'enfant ? Est-ce qu'il n'y a pas un hôpital ? Il n'y a pas... Les services sociaux, je peux les faire venir et ils le prendront en charge. Il faut l'interner. Il faut les prévenir que ce n'est pas... Voilà. Il a fait disparaître les pilules de son père qui avait un problème cardiaque. Il a poignardé quelqu'un dans son sommeil. Il est tombé sur un corps dans les bois. Il l'a poignardé et il s'amuse à découper des petits animaux. OK. OK. Oui. On est totalement... On est sur un tour en série en devenir. OK. OK. Bon. Je fais appel aux services sociaux. John, reste sur place le temps que les services sociaux arrivent, que les autres disparaissent et tu arriveras bien à expliquer la situation. Ça marche ? Ça va. Le sergent raccroche. Oh, il n'a pas demandé si on était blessés. Non, mais vraiment. C'est chiant, un truc, je le jette à ce moment-là. J'avais fait exprès pour faire une scène dramatique. Que faites-vous, les amis ? On te laisse gérer, jeune. Apparemment, on est trop. Par contre, essaie de gérer avec la mère parce qu'elle, elle ne va pas comprendre. Oui, mais en même temps, elle va être en thérapie pendant au moins 10 ans, sa mère. C'est pas probable. et l'état dans lequel elle est. Mais va lui expliquer que c'est son fils qui a tué son père. Je pense qu'on va y aller progressivement. Et je pense qu'elle le sait, mais qu'entre le savoir et l'accepter, c'est différent. D'accord. Bon, moi, je vais prendre un petit rhum. Tu viens avec moi, Déborah ? Oui, j'arrive. OK, pas de problème. Ah non, on prend ta voiture. Tu viens avec nous ? Oui, oui, oui. Alors, Harold, tu fais un peu attention. Je sais que tu as des problèmes pour conduire. Tu ne les vois pas. Je vais te ramener un bon petit rhum. pour donner un coup de fil à ma contact pour lui dire qu'il n'y a plus besoin, que l'affaire est réglée et que je vais réserver le resto demain. Tu as juste un message en disant il était temps. Je vais me faire engueuler. Et là, tu reçois un deuxième visage. Gros bisous. Ah, ça, c'est bien. tu vas bien amuser, petit coquin. Alors, pendant cette conversation, il y a des sirènes qui lument un petit peu partout. Vous entendez que des voitures arrivent à toute Berzinc et se stationnent devant la maison. Vous êtes en train de partir dans ces clips. Moi, je voulais juste aller parler à Jonathan. Il faudrait juste lui dire sache que si tu souhaites trouver la paix et la lumière, je saurais mettre tes compétences au service de la foi. Et je leur contacterai peut-être à l'avenir. Très, très bon. Très, très bon. J'aime beaucoup. Tu vas l'attendre dans sa chambre d'hôpital et dans la paix. moi, tu vas faire nous devons parler, Jonathan. Le gamin semble un peu calmé de comment tu lui parles. Tu vois, c'est ta façon de s'adresser à lui qui... il touche un petit peu et là, entre sociopathes, les véhicules d'urgence arrivent, la mère est en tous ses états. Vous voyez dans le rétroviseur de la voiture que la mère se bat pour essayer de garder son fils près d'elle mais au bout d'un moment et au bout d'une conversation avec John Smith, elle l'abordonne, elle le laisse partir. Et voilà, les amis. Ah bon ? Yes ! Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Trop bien ! Moi, je vais demander à Mitch de m'apprendre son art martial particulier qui s'appelle le zouk. J'en aurai peut-être besoin bientôt, donc... Pas des problèmes, mon frère ! C'était super intéressant puisque l'aventure, elle nous a vraiment plongé dans l'univers pour comprendre comment ça fonctionne, les démons. Ouais, ça change, ouais. Et j'aimais beaucoup le twist, en fait, de... Le démon, il est prisonnier, en fait, c'est le gamin qui est un psychopathe et qui l'utilise comme une pile pour avoir des pouvoirs et faire des dingueries. Ouais. C'était intéressant comme concept. C'est vrai. C'est surtout, tu vois, dépasser le fait qu'on a des a priori sur les démons, tu vois, c'est vraiment le côté se dire que... Enfin, réfléchir autrement parce qu'on part toujours sur des a priori et puis au fur et à mesure de l'aventure, tu découvres que non. Mais vous avez eu du bal au dé, les gars. Oh, vous avez tout trouvé. Ça m'a dégoûté. Ah oui ? Franchement, oui. Mais bien joué, bien joué. Ah ben voilà. Après, c'est un peu habituel sur ma chaîne. Je te dis pas, en général, les jets de dés sont plutôt favorables. En général, quand toi, tu fais des jets de dés, ça se passe très bien. Voilà. C'est vrai. Le seul truc, tu vois, que j'ai trouvé dommage, mais c'est plus pour moi, c'est de pas connaître des trucs d'exorcisme. Parce que là, tu veux, j'aurais voulu faire un rap battle qui est avec le démon. Alors, je te le dis comme je le pense, dans le livre de base, tu as un vrai exorcisme que j'ai retrouvé du Vatican que j'ai mis dedans. Ah voilà, tu vois. C'est ça qui est manqué. Ils pourront le faire. Vous pourrez le faire. Oui, et c'est un pavé. C'est vraiment un pavé. Un pavé maria. Un pavé maria. Très beau, très beau. En toi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais, ouais, non, non, dedans, tu as toutes les informations sur l'univers, etc. Et surtout des choses qui dépassent un petit peu tout ça. Mais voilà. Super. On peut peut-être faire un petit tour de table, du coup. Le Relis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ton personnage, l'aventure ? C'était moi, je trouvais ça génial. C'était vraiment trop cool. C'était bien amusé. En plus, mon perso était vraiment sympa, en plus. Ça correspondait bien. J'avais ce qu'il fallait pour, bon, j'ai un petit peu, bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec le nœud. Non, non, nickel. Franchement, c'est bien, en fait, c'est un peu différent au niveau des pouvoirs, des petites différences qu'on a entre nous. C'est ce côté, on n'est pas tous équilibrés avec un même nombre de points. C'est un peu différent et souvent, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa en fait. Ça rend le truc toujours assez sympathique. J'ai bien aimé aussi. Dark Pompat, de ton côté ? Oui, moi, très content de mon perso. De toute façon, c'était celui que je trouvais le meilleur dès le début. La partie très cool et c'est vrai que, alors, il faut y jouer avec des gens avec qui on ne s'engueule pas souvent. Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc où, tant que s'il y a des gens qui se prennent un peu trop la tête de base avec les personnages qui sont très, avec des avis très opposés. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est d'essayer de trouver l'équilibre pour faire fonctionner le groupe avec les avis de chacun. C'est ça, on a tous le même objectif. Donc, même si à un moment donné, c'est un peu disparate, c'est intéressant. Gosset ? Très bien. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. En plus, j'ai plutôt aimé mon personnage. Vous avez pu voir que j'ai fait plaisir à aller jusqu'au bout du personnage. Non, franchement, très cool. Puis oui, on a tous les aspects de tout, enfin, de tout ce qui est démon, l'exorcisme, toutes plein de catégories. Donc du coup, ça te permet de voir un beau panel de choses. Et oui, ça fait un regard quand même différent sur ce qu'on, comme vous l'avez évoqué, sur les démons, sur les anges, tout ça. Moi, là, on n'a vu que des démons, mais non, j'ai très sympa. J'ai vraiment aimé. Mais ton mieux. C'était très, très cool. Super. Seth, de ton côté ? Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très cool. J'ai beaucoup aimé l'univers et j'ai beaucoup aimé mon personnage qui est un démon sympa. Voilà. Et le twist de tous les démons ne sont pas des méchants. Je trouvais ça cool. Et encore une fois, le costume de Dark Pampa parce que je pense que Dark Pampa, il regarde les prétirés, il choisit en fonction du costume. C'est vrai. Tu confirmes ? Ah bah, non, je regardais un peu les prétirés, je me suis dit oh, celui-là, il y a de quoi faire un truc cool. Ah, voilà. Et en vrai, pour le choix, on a tous eu, dès le début, on a dit oh, plutôt celui-là, plutôt celui-là. Et en fait, ça correspondait nickel. On n'a pas eu à se battre. Non, ça s'est bien passé. Moi, de mon côté, je trouvais que le système était super bien pour faire de l'actual play, donc des parties streamées parce qu'on ne se perd pas avec beaucoup de temps. Je trouve que tout le monde avait des compétences intéressantes à utiliser. Moi, j'avais un peu peur à un moment donné parce que je trouvais que vous aviez beaucoup de compétences un peu surnaturelles et j'avais un peu peur de passer un peu à côté de ce que je pouvais faire et en fait, j'ai compris que je pouvais y aller avec l'adrénaline, l'observation. Donc ça, c'était intéressant aussi avec le personnage de Déborah. Et l'idée de commencer dans un bar et tout, c'est trop bien. Moi, j'adore. Je trouve qu'une belle aventure, c'est la taverne des temps modernes. J'adore. Et toi, Steve, ton godet, t'es bien amusé avec nous ? Oui, à fond, à fond, à fond. Et puis, j'ai déstressé au milieu. Ça va ? Enfin, vous avez passé vraiment un bon moment tous ensemble. La narration, ça allait. Ouais, nickel. Ouais, super. Merci, 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 Ça me fait super plaisir. Mais juste pour la blague, j'ai eu un groupe où il y avait un John Smith et un frère du homme et pendant toute la partie, frère du homme regardait John Smith et lui disait comme ça, je peux t'exorciser quand je veux. Mais pendant toute la partie et à la fin, il s'est passé une gunfight et il y a une grenade qui a roulé. John Smith est le seul à l'avoir vu. Il n'a pas réussi à la ramasser et la renvoyer. Il s'est jeté dessus pour se sacrifier pour le groupe et il a été possédé frère du homme. Oh, la jolie. Voilà. Le pétage de câbles, je vous jure. Le joueur, il me regarde, non, il ne peut pas faire ça. Si, il peut. Non, il ne peut pas. Non. Non, il ne peut pas. Si, il peut. Non. Il y a celui qui dit bravo MJ, il a adoré Mitch aussi. Super. Tout le monde a adoré Mitch, je pense. Il est excellent. Il est vraiment... Et surtout, je trouve qu'il a des pouvoirs. Autant, c'est le personnage où il a la balance où c'est tout ou rien. Il a des pouvoirs qui sont hyper fumés, je trouve. Mais en contrepartie, voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'était intéressant, tu l'as bien utilisé, Gosset. On a pu voir le panel, c'était bien. Après, j'ai joué la sécurité pour le parler avec les âmes. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc pour qu'on puisse voir tant Joséphine. C'est un peu marrant et en même temps, je me suis dit, est-ce que je vais prendre le risque de vous faire foirer ? On avait en cherché, j'ai entendu. voilà, après, le personnage est vraiment excellent. Eh bien écoutez, on va bientôt tirer au sort le gagnant. Est-ce que tu peux nous remontrer le prix à gagner ? N'hésitez pas à faire un exclamation nice to the car. Voilà, il est là. Et en plus, petit truc, si vous regardez dans la boîte, il y a des messages cachés un petit peu partout dans la boîte, c'est moi qui ai fait le design. Et surtout, surtout, petit truc, allez, petite anecdote, ça vous tente ? J'en ai dit plein déjà, mais on continue. Dans le livre de base, il y a un truc que j'ai très mal vécu, vous allez rire, c'est que tout ce que j'ai fait tourne autour de lui. Tout. Tout ce que j'ai fait, donc la musique, le roman, etc., ça tourne autour de lui. Il y a une seule chose qui ne tourne pas autour de lui, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est autour de l'univers, c'est pas lui qui est un élément de l'univers. Et j'ai demandé, enfin j'en ai parlé avec l'illustrateur parce que je le vivais vraiment très très mal. enfin on verra des endroits, etc. Et du coup, il s'est amusé. Je ne saurais pas vous le montrer parce que le contraste n'est pas assez fort, mais sur toutes les images de la ville, il a caché le Night Stalker quelque part. C'est pas cool. Où est Charlie ? Où est Charlie ? Ouais, exactement. Parce que je te jure, c'est un truc, mais ça a été hyper, enfin ça a été le troisième truc le plus traumatisant que j'ai vécu avec lui. Le premier, c'était pour mes 30 ans. Mes potes m'ont fait un cadeau incroyable. Donc c'était le Hardly Metal Fest, on faisait un concert et il y a mon meilleur ami qui, sans me le dire, a pris le costume du personnage, l'a caché dans son sac et pour le thème du personnage, donc la chanson de Night Stalker, il est monté sur scène déguisé, il s'est mis à côté de moi. Oh, trop bien. J'ai eu l'émotion la plus bizarre de ma vie parce qu'il y a un truc qui s'est brisé littéralement en moi parce qu'avant, je mettais le costume, tu vois, c'était moi et là, c'était mon meilleur ami, je savais que c'était lui mais j'étais triste et le plus heureux des hommes en même temps et ça a été une émotion très très bizarre mais enfin voilà, tu vois. C'est trop bien ça. Tu perds le bébé mais tu le vois aussi quoi. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est le bébé qui s'en va mais tu vois et ça m'a fait vraiment très bizarre et voilà, c'est une meilleure 30 ans toute ma vie. Mais écoutez, on va pouvoir lancer pour gagner, le tirage au sort. Donc Steve, tu vas faire 3, 2, 1 et sur le 1, c'est là où je clique. Donc c'est toi indirectement qu'il va choisir. C'est le dernier moment où vous avez pu jouer. C'est la pression. On y croit. Allez, vas-y. Deux, deux et demi, deux vingt-huitièmes à maintenant. Alors c'est qui qui a été tiré au sort ? C'est Olshad ! Bravo Olshad ! Ouais ! Félicitations Olshad. Olshad. Voilà ce que tu as gagné. Alors moi, je ne peux pas le montrer. Tu vas pouvoir écouter de la musique. Super ! Je sais que tu as beaucoup de voitures Olshad, donc tu vas pouvoir faire péter en espérant que tu as une voiture qui est sinon avec les CD. Honnêtement, je te conseille la numéro 7, c'est la meilleure. C'est quoi le titre ? Catartic Bomb. Le clip est disponible sur YouTube et c'est un morceau où la basse est en avant, donc c'est la meilleure. Voilà ! Excellent ! Trop bien ! On ne se refait pas, on ne se refait pas. Écoutez, on a passé tous un bon moment. Ce que je vous propose, c'est de voir s'il n'y avait pas eu des questions un peu dans le chat sur le jeu. Sachant que là, le jeu n'est peut-être pas en stock chez Philibert, donc chez Fifi, mais vous pouvez le trouver sur d'autres boutiques. Sur Amazon ? Sur Amazon, le site de l'éditeur, en convention quand on sera là, enfin plein de choses, plein de choses les amis. Et venez, ça fait toujours plaisir, un petit coucou, on se marre et je fais peur de loin. Tu animes des parties aussi pendant les conventions ? Oui, c'est l'occasion de jouer. J'en animais beaucoup et la Médina Zia, je ne sais pas encore et c'est la semaine prochaine et je ne suis absolument pas à jour. D'accord. Je remonte pour voir, il me semble qu'on avait des questions. Le risque, on n'avait pas trop monté une, je crois. On n'y avait pas trop vues, en fait. Justement, on a répondu au fur et à mesure aux quelques-unes. D'accord. Je pensais qu'on avait copié une, c'est pour ça. j'ai regardé régulièrement mais je ne pense pas en avoir trop loupé vu qu'on en a répondu en plus à la pause. Donc justement, j'en reviens un petit peu. Je pourrais dire que c'est le moment de... Oui, c'est ça. Il y a une question d'Allshad, effectivement. Il y a la question Allshad. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des PNJ Allshad dans Nice Talker ? Parce que j'explique qu'Allshad a souvent des PNJ dans nos campagnes respectives sur les chaînes d'actual play et du coup, c'est un peu l'hymne. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un PNJ Allshad ? C'est devenu un running gag. Oui, c'est ça, c'est un running gag. Oh, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est jouable, c'est jouable. Franchement, c'est tellement un running, regardez. Attends, on ne voit pas, il faut qu'il nous dise. Mets-toi bien devant aussi parce que comme ta caméra, elle s'est rétrécie sur les côtés et si tu n'es pas devant toi, on ne va pas. C'est youtubeuse. Je suis un PNJ Allshad. Gosset, il faut que tu fasses youtubeuse comme ça. C'est pas grave, c'est écrit. On te croit. Je te crois. Je te crois. On te croit vraiment. Ce n'est pas ton genre de tricher et de mentir. Voilà, jamais. Même sans l'idée. Seras-tu à Kasexberg ? Tiens. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu loin. Je n'ai pas de voiture. Oui, j'ai choisi. J'ai pris des canards à la place. Non, j'aime vraiment les canards. Je ne rigole pas. Non, malheureusement, c'était le matos ou la voiture. Bon, j'ai pris du matos. Peut-être un petit peu trop. Je comprends. J'ai une question pour toi. C'est quoi les projets JDR autour du jeu ? Est-ce qu'il y a encore d'autres campagnes ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir ? Alors là, dans l'immédiat, il y a la suite des romans qui va sortir. J'ai fini de l'écrire, donc on a la suite qui va sortir dans cette année. Je suis en train de faire un recueil de scénarios pour avoir plusieurs scénarios one shot pour pouvoir jouer. Il y a une autre campagne qui est en cours et là, je viens de finir le premier JDR add-on à l'univers, donc il y a une autre mécanique mais dans le même univers, mais on l'aborde d'une autre manière, si je puis dire. Donc ce ne sera pas le même nom, ce sera autre chose ? Non, je vais mettre le même nom, il ne faut pas déconner, c'est mon personnage, c'est le même univers. Surtout que j'ai réussi à le faire revenir dans cette idée-là. Super. Ça va suivre, alors il y a beaucoup de projets. Oui, on a attaqué le troisième film aussi cet été et la pauvre actrice principale a du mal un petit peu à s'en remettre et je la salue, je l'aime beaucoup, elle a fait un boulot de dingue. On a réussi à retrouver une salle dans un vieux fort militaire où ils ont tassé les cadavres pendant la première guerre. On l'a fait tourner dedans, dans le noir total, en plein été, tu vois, il fait 30 degrés dehors, tu vas dans la pièce, tu as de la condensation qui sort de la bouche. Donc c'est bien filmé, mais voilà. Elle a eu peur, elle pleure à un moment, elle pleure vraiment pour de vrai, tu vois. Et on s'est planqués dans le noir pour lui, on voulait avoir des réactions spontanées, tu vois. D'accord, elle sentait vraiment seule. Vraiment, la Blair Witch, tu vois, on l'a foutue là et moi, j'étais dans un coin, j'ai un pote qui était dans un autre coin, un qui était dans un autre coin, on lui balançait des trucs, elle ne savait pas quand ça allait lui arriver à proximité, ce genre de choses-là. Et du coup, les réactions étaient vraies. Elle a tenu le coup toute seule, c'était incroyable, incroyable. Non, c'est horrible, force à elle, vraiment. Oui, et ma femme l'a éventrée comme personne, c'est un truc de fou. Ma femme, elle fait des fixes, c'est juste incroyable, elle a fait des intestins qui sortaient du ventre, enfin, ça a été trois semaines de folie juste pour mettre au point les intestins. C'est costaud, bravo, bravo à l'équipe, bravo à tous. J'ai une équipe de Feux de Dieu. C'est super, ils sont tous tarés. Ils n'auraient jamais dû me suivre. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai fait le tour des questions, je ne sais pas si vous, de votre côté, les joueurs ou le chat, je pense qu'on a fait le tour, on a bien découvert le jeu. On sait où te retrouver, les prochaines sorties, il y a tout sur tes réseaux, de toute façon, si vous voulez en savoir plus. Est-ce que sur ton Discord aussi, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent trouver des gens pour jouer aussi, vous pouvez aller sur le Discord. Évidemment, je fais des parties à la demande des gens ou quand il y a besoin de playtest, les gens, ils playtestent avant tout le monde. Super, ça, c'est de la news. Ce n'est même plus du tease, tu es dedans, c'est toi la news. Teste le truc. Il y a un des joueurs avec qui on avait playtesté la campagne, pour le remercier, c'est lui qui est dedans. Je l'ai remis comme personnage. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cet univers-là, c'est bête. Après, j'arrête les amis, comme ça, c'est un peu le tour. Il n'y a que des potes à moi. Tous les personnages qu'on croit, c'est des gens qui font partie de mon entourage. Il y a un pote avec qui j'avais discuté à fond de l'univers et quand il est venu passer un week-end à la maison, il a croisé tout le monde et il m'a dit « Ah tiens, je reconnais tel personnage. Ah tiens, lui, il est tiré de ce personnage-là, etc. » Et c'est vraiment fun. C'est vraiment excellent parce que quoi qu'il se passe, ils sont avec moi partout où je vais. J'espère que Mitch va être content de l'interprétation de Mitch. Je pense bien. Je pense bien. Je crois qu'il a adoré ça là où il nous entend. Mitch, c'est pour toi. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et surtout, vous avez été géniaux, vous avez été énormes les amis. Et surtout, merci beaucoup parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la visibilité et grâce à la partie qu'on a faite, vous m'offrez de la visibilité. Donc, merci beaucoup. Et si vous pouvez continuer, si jamais je lance la bouteille à ceux qui ont des chaînes Twitch ou YouTube ou ils font du jeu de rôle, si vous avez envie, je suis disponible et c'est avec grand plaisir. C'était super cool d'organiser ça avec toi et très souple parce qu'on était à la base 4 joueurs, c'est passé à 5 par une erreur de calcul. Une erreur fortuite. C'est quand même bien marré. Oui, bah raison, tant mieux. C'était trop bien. Et ouais, tu as bien réussi à gérer aussi parce que c'est vrai qu'on était nombreux et on était splitté des fois et franchement, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. C'est toujours passionnant de suivre ce que font les autres aussi donc bravo à tout le monde, je me suis vraiment bien amusée. Je vous fais des gros bisous donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou que ce soit sur ma chaîne. C'est quoi le nom de ta chaîne du coup sur YouTube, Steve ? Moi, c'est Natural City Channel. Et c'est pareil sur TikTok et aussi Instagram. On a voulu faire un truc méta histoire que ce soit les nouvelles de Natural City et non d'autre chose que c'est compliqué de gérer les réseaux sociaux. C'est un truc de fou, quoi. C'est un temps incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est affolant, les gars. On est vieux, il ne faut pas déconner. Mais non, mais c'est vrai quand tu vois des gens qui arrivent à poster 30 vidéos par jour alors que toi, tu dois vivre, tu dois travailler. Tu n'as pas de monteur, tu n'as pas de... Voilà, c'est toi qui fais tout. Oui, c'est ça le truc. C'est ça. Et surtout que maintenant, on est quand même dans une société, malheureusement, où si on fait pas de contenu, on n'est pas vu et si tu le fais pas assez régulièrement, voilà, tu perds du monde. C'est ça. Oui, c'est vrai. La régularité, ça compte beaucoup. Même au niveau de la musique, quand tu sais, c'est quoi ? C'est 80% des morceaux qui sont sortis en 2020 jusqu'en 2024 ont zéro écoute sur Spotify. C'est... C'est une statistique qui m'effraie à crever. Twitch, c'est un peu la même... Oui. Twitch, tu as quoi ? Tu as 75% qui ont 2 à 3 viewers, c'est ça, je crois. C'est un truc dans le genre, je ne sais plus exactement la statique exacte, mais c'est un truc dans le genre. Oui, non, c'est vraiment effrayant et au niveau de la musique, c'est un truc qui me fait peur parce qu'on ne passe que par des plateformes. Je fais juste mon petit laus après, promis, j'arrête, mais c'est mon côté musicien qui doit le dire. Comme pour le jeu de rôle, comme pour tout, les gars. Mais par exemple, si on passe par Spotify, l'artiste est rétribué à 0,000 et des scènes par écoute. Les gars, c'est bête si vous voulez soutenir un artiste, achetez l'album. C'est tout simple et surtout que l'album, ce n'est pas une chanson, c'est un concept généralement. Je ne sais même plus quand c'est la dernière fois que j'ai posé à des jeunes, est-ce que vous avez écouté un CD ? Non, on a écouté une chanson en plic-ploc alors que les chansons, enfin... L'or aussi a du sens et tout. Oui, vous prenez Pink Floyd, The Wall, cet album a un sens en entier. Vous prenez Devin Townsend et ce genre de groupe-là, c'est un sens en entier et je trouve ça dommage qu'on perd ce côté... Vous voyez ce que je veux dire. On prend des morceaux, quoi. Oui, 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 c'est pareil pour le jeu de rôle, continuer à le soutenir, c'est quelque chose qui a besoin d'être soutenu aussi, surtout que, bon, ben voilà, quand on essaye un petit peu d'émerger, on se fait écraser souvent par les grands, enfin, c'est difficile de se faire voir et en tout cas, merci, merci à vous tous, vous êtes énormes juste d'avoir participé, je le redis, vous êtes incroyables. Merci à toi aussi d'avoir donné tant d'énergie, c'est bien amusé. C'est bien amusé. Merci beaucoup. On fait des gros bisous, on vous dit... Alors, la suite pour moi, ce sera lundi 21h pour la suite de COPS et on peut peut-être faire un petit tour. L'Auroly, c'est quand qu'on te retrouve sur ta chaîne un petit programme en perspective ? Si je ne suis pas trop feignant, je commence à sortir ma petite série sur une campagne de pirates à partir de demain. D'accord. J'explique une campagne du côté MJ, que j'ai fait. Super. C'est un nouveau concept. Voilà. Dark Pompas, c'est quoi tes news ? Peut-être un JDR vers le 4-5 mars par là et sinon, il y a les best-ofs qui tournent sur YouTube, etc. Ouais. Et je crois que tu les as mis sur Insta aussi, tu as des shorts. Ouais. Enfin, c'est très drôle. Je les regarde beaucoup, j'aime bien. Et Gosset, le retour ou pas ? Le retour ! Le retour ! dans la salle de bain ? Non, alors, si j'arrive à trouver le temps, demain, du coup, je mettrai pour lundi le premier épisode de la nouvelle saison de Gotham, la suite. Donc, voilà. Si tout va bien, si j'ai du temps, il y aura quelque chose lundi, sinon, ce sera la semaine prochaine. Faire un live carrelage, en fait, tu te filmes en train de mettre ton carrelage et tu parles du drôle en même temps. Non, parce qu'après, ça va plus m'entendre râler qu'autre chose. C'est bien de râler quand on bosse, tu vois. C'est quelque chose on en a besoin, tu vois, c'est vital. Ouais, voilà, donc ça passe moyen sur une vidéo. Et c'est, de ton côté, tu veux faire une annonce ? Je vais m'exprimer en train de voir, je vais m'exprimer. Écoute, lundi, cops, dinguerie et bavure policière et puis voilà. Est-ce que tu veux pas annoncer quelque chose qu'on a discuté un petit peu avant le live d'un petit programme ? Est-ce que tu peux teaser ? Vas-y, je te laisse teaser ce que t'as envie. Bah, voilà, on a parlé du retour de Vampire Millénaire. Ouais. On a des dates, on va peaufiner tout ça. Donc ça va arriver. Voilà, le retour du personnage le plus pété et le plus inadapté à être un vampire. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on aime bien. Ah bah super. Je vous fais des gros bisous, moi je vais rester avec le chat le temps de les remercier et puis de les envoyer en raid. Encore merci, je vous fais des gros bisous. Salut. Ça marche. arrive. Donc je vais lancer les crédits. Merci à tous d'avoir suivi le live, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Nous on s'est bien amusé et hop, je me trompe de scène. Voilà, les crédits arrivent. J'ai remis la pause, désolé. Voilà, les crédits Sloppy, non, je ne serai pas sur les légendes cette année, je n'ai pas eu le budget pour venir, je suis un peu triste, mais c'est vrai que ça représente un budget la Belgique pour venir, parce qu'il faut le train, tout ça. En followers, merci à Akatskrea, merci beaucoup aussi d'avoir suivi le live, Alderia, Jack Trida, Jack Trida, pardon, et en sub, on a Mael, Jérôme, merci beaucoup, en raid, on a Amaras, Mathem, Allshad, et Tahougra, c'est vrai que pendant le live, je n'ai pas trop eu le temps de voir un petit peu tous les raids, mais merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir suivi. Je ne sais pas si un samedi soir à une heure, il y a encore des gens qui vont streamer, je vais essayer de vous trouver quelque chose à regarder, en espérant que ça vous a plu, franchement, qui vont streamer, je vais essayer, moi ça m'a beaucoup plu, désolé, je n'avais pas coupé mon son sur Twitch, alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je, chez qui je peux vous amener, en fait, j'aurai fait que ça soit bien en français, alors, je ne connais pas les gens qui sont là, je ne pourrais pas vous ramener chez quelqu'un que je connais, mais écoutez, je ne sais pas, non, je ne connais vraiment personne, je ne sais pas du tout qui vous proposez, écoutez, on va aller chez, et Oregon, allez, c'est vraiment arbitraire, je ne sais pas du tout ce qu'ils font, c'est, H-O-R-E-G-O-N-E, voilà, on va voir ce qu'ils font, on va découvrir avec, avec vous ce soir, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce jeu, ça s'appelle comment, l'apogée des héros, The Def, voilà, on va voir, ça marche, allez, je vous fais des gros bisous, merci vraiment beaucoup d'avoir suivi le live, n'hésitez pas à rejoindre les discords pour avoir plus d'infos sur les prochaines sorties des jeux de rôle, et proposer des parties, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, ciao, t'as vu, 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 Sous-titrage FR ?